C'est bon, aujourd'hui j'ai avec moi un Lenovo Yoga 13, c'est un ordinateur portable mais qui est un petit peu différent des ordinateurs portables qu'on connait d'ailleurs. C'est la première fois qu'il y a un PC en longtemps, qui me fait un petit peu envie, comparé à mon habituel MacBook Pro et autres MacBook Air qui sont devenus un petit peu mes outils de travail. Celui-là est à part, pourquoi ? Déjà il est tactile, aujourd'hui ce n'est peut-être plus un truc particulièrement unique d'avoir un ordinateur tactile mais il peut se plier sur lui-même et je vais vous montrer ce que ça fait parce que cette phrase ne veut pas forcément dire quelque chose et devenir une sorte de grande tablette de 13 pouces ce qui fait que c'est un petit peu un appareil convertible. Voilà, donc là on a l'ordinateur dans son format normal et quand on le prend et qu'on le tourne comme ça, ça devient une grosse tablette avec Windows 8 Pro et le format est assez sympa finalement. J'avais vraiment peur que le support de l'écran et toute cette partie soit fragile mais c'est super costaud. Ça désactive automatiquement le clavier qui est à l'arrière de l'appareil quand on l'utilise pour faire que le clavier n'interfère pas avec l'utilisation en mode tablette. On a un détecteur d'orientation qui va tourner l'écran, toujours avec un petit lag, pour le mettre dans le bon sens. Et là, Windows 8 devient un peu sympa puisque ce côté tactile, c'est vrai qu'il n'est pas forcément pratique quand on l'utilise sur un ordinateur dans sa configuration normale. Mais dans ce sens-là, ça devient plutôt utilisable. Alors après, il faut, ça c'est le truc que je trouve vraiment un peu chiant dans Windows 8 et qui perturbe beaucoup d'utilisateurs, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément quel est le... Pourquoi est-ce que, par exemple, là je suis sur la partie tablette tactile avec tous ses carrés, etc. Et puis finalement, on peut se retrouver dans un environnement Windows. Ah, d'ailleurs, oui, peut-être pas directement en passant par là, mais il est là, le Windows. Et là, c'est vrai que je retrouve sur un environnement classique. Mais là, ce n'est pas la faute de Lenovo, mais c'est Microsoft qui a fait des trucs un peu étranges, des choix particuliers, notamment une partie des préférences système. Tous les réglages de Windows vont se faire. Il faut que je vous le montre ici. Voilà, ici, par exemple, on a une partie de paramètres qui sont tactiles et qui sont adaptés à cette nouvelle interface. Si ça s'ouvre. Alors, à part ça, à part cet écran blanc, voilà, c'est l'effet Bonaldi. L'ordinateur est vachement réactif parce qu'il est animé par un SSD 128Go et 4Go de RAM. Apparemment, il existe des configurations en 8Go. Il reste plutôt réactif. Donc, on a tout un tas de réglages qui sont là. Pourquoi pas, ça s'est vraiment d'ailleurs adapté aux tactiles. Et après, magie de Windows, si on va chercher ici. Et si je fais par exemple imprimante. Ce n'est pas très pratique comme tablette pour taper. Je n'ai pas les mains assez grandes. Et voilà. Et là, c'est tous les paramètres traditionnels. Donc là, par exemple, si on va dans... Ah, ce n'est pas le bon exemple. Imprimante. Là, là, là. Ajouter une imprimante. Ah, il va me casser les pieds et montrer que ceux qui sont au bon format de paramètres. Qu'est-ce qu'on avait ? C'est un beau fail de démonstration, je suis tout à fait d'accord. Là, là, là. Voilà. Un type de panneau de configuration dans l'ancien format. Et donc, ce truc est encore disponible avec ça. Et il y a un mix de paramètres qu'on peut faire avec la nouvelle interface. Et avec l'ancienne. Et d'autres réglages qui seront uniquement accessibles par là. Donc ça, je trouve que pour l'utilisateur, c'est un petit peu... Un petit peu flou. Encore une fois, ce n'est pas lié à Lenovo. Puisque c'est partie intégrante de Windows 8. C'est de la façon dont l'OS a été construit. C'est-à-dire dans cette version 8 tout court. Il n'y a pas de bouton démarrer, mais il va être rétabli dans la 8.1. Bref. Ils font marche avant, puis après, ils font marche arrière. Revenons-en au matos en lui-même. Puisque c'est vrai que l'OS, ce n'est pas quelque chose construit par ce fabricant. Donc voilà. C'est rigolo. Là, on peut lui faire faire l'avion. Sur le côté gauche, vous avez la prise HDMI qui va vous permettre de le connecter à une télévision. Une prise USB 3, une prise casque et du coup micro. Ici, les petits boutons de réglage du volume sur la gauche là. On-off à l'avant. Avec d'ailleurs ce bouton que je n'ai jamais touché. Je ne sais pas trop à quoi il sert. Trop enfoncé pour être vraiment pratique. Un petit témoin de batterie. Sur la droite, quelque chose pour bloquer la rotation. Un slot SD, un port USB. Et ici, le port pour brancher l'alimentation. Qui est d'ailleurs dans un format assez low. Puisque c'est une prise comme ça. Oups, je l'ai fait tomber. Voilà. Bonne chose, elle marche dans les deux sens. Ce n'est pas trop con. Sinon, quand il est ouvert comme un ordinateur classique, c'est vrai que là, rien ne change vraiment particulièrement de ce qu'on connaît dans le domaine des ordinateurs portables. Si ce n'est la finition, vachement sympa. Un petit côté rugueux qu'on retrouve aussi à l'extérieur. Et qui fait d'ailleurs qu'il ne bouge pas trop, même quand il est posé sur du verre. Comme je disais, assez réactif. Alors, le modèle que j'ai à laisser est un Intel i3. Mais sur la boutique, il est proposé en i7 avec une configuration à 1300 euros. Donc, ce n'est pas donné, mais il faut savoir ce qu'on veut. L'ordinateur sort un petit peu du lot par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc, voilà. C'est un Yoga. Il fait 1,5 kg. La définition de l'écran, c'est 1600 par 900 pixels. Donc, ce n'est pas du full HD, mais c'est déjà plutôt propre et très net. Modèle testé avec 4Go de RAM. Et super réactif. Voilà, j'ai bien aimé. Merci. Merci. Merci.